Donc, webinaire tâches complémentaires en production théâtrale, donc j'ai décidé de faire ce webinaire-là parce que j'enseigne en ordre dramatique et depuis plusieurs années, quand on est en production avec les élèves, il faut toujours trouver des choses à faire faire aux autres élèves parce qu'on n'a pas toujours tous nos élèves devant nous en train, quand on fait de la mise en scène, ou etc. Donc, souvent les autres attendent ou on leur dit d'apprendre leur texte, mais quand ils apprennent leur texte après 20 minutes, ils sont tannés de répéter leur texte souvent, donc on peut leur faire faire d'autres tâches et de là l'idée des tâches complémentaires en production théâtrale. Je vais avancer. Donc, c'est qui, lui, Éric Hiel, comme je l'ai dit tantôt, conseiller pédagogique pour le récit national de l'omène des arts, enseignant en ordre dramatique au secondaire. C'est moi qui ai le dossier art dramatique pour le récit national. Mon adresse courriel est là. Si jamais vous avez des questions, des projets quelconques avec lesquels vous voulez travailler, avec le numérique, vous pouvez m'en parler, m'envoyer vos demandes et moi, je peux faire des recherches ou encore vous accompagner dans ces projets-là. Ça va me faire plaisir. Donc, le lien vers la présentation, si vous voulez, c'est un code QR ou encore vous pouvez, si vous avez téléchargé la présentation, si vous téléchargez la présentation, les liens sont cliquables, donc on peut cliquer sur ce lien-là, c'est le lien vers la présentation, mais on va le mettre aussi dans le clavardage. À l'instant, je crois que mes collègues vont faire ça. Donc, aujourd'hui, le webinaire, donc premièrement, les métiers du théâtre, on va regarder c'est quoi les métiers du théâtre pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme autre tâche aux élèves, les plateformes qui peuvent aider, les tâches à accomplir, comment consigner les résultats, c'est souvent ça le problème parce que là, les élèves travaillent, mais là, c'est un peu partout, n'importe où. Ça fait que je vais vous montrer des façons de consigner les résultats. Accompagner les élèves, donc comment on peut leur donner des feedbacks sur ce qu'ils ont fait et les documents des attentes, donc qu'est-ce qu'on veut que les élèves travaillent et exécutent dans les tâches complémentaires. La compétence numérique, nécessairement, c'est le récit de l'omène des arts, donc on se doit de parler de la compétence numérique. Donc, le but, c'est de développer les habiletés technologiques des élèves. Il y a de l'innovation, de la créativité, surtout parce que là, on va faire des recherches, on va essayer de créer des nouvelles choses et on va faire de la production de contenu. C'est pas mal ces trois choses-là qu'on va travailler à l'intérieur des compétences numiques. Les métiers du théâtre. Donc, j'ai mis des liens ici qui sont cliquables. Premièrement, je voulais vous parler des capsules didactiques du récit d'omène des arts qu'on va aller voir immédiatement. Donc, c'est sur YouTube. Je m'excuse, je vais arrêter ça. Il y a une publicité, mais vous voyez ici, on a le caractère du personnage, l'éthique du spectateur, l'appropriation du texte, construction d'un personnage, constitution d'une oeuvre dramatique, scénographie, décors, costumes, accessoires. Donc, vous pouvez aller voir là-dedans si vous avez des questions, type de discours, théâtre noir et on parle de scénographie aussi, son, lumière et espace. Donc, on parle un peu des autres tâches en production théâtrale à l'intérieur de ces capsules-là. Donc, c'est des capsules que vous allez pouvoir aller visionner personnellement si vous désirez. Autre chose dont je voulais vous parler, ça, c'est une petite merveille. Peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est si j'avais un texte. Dans le fond, c'est les métiers du théâtre qui sont racontés de façon humoristique. Donc, on a tous les métiers, l'accessoiriste, le concepteur de costumes, le concepteur d'éclairage, le concepteur sonore, le machiniste. Moi, quand je dois rater une période avec mes élèves de pour le secondaire 3, juste un niveau, je demande à mon suppléant de présenter ces capsules-là et à la fin de chaque capsule, je demande au suppléant de laisser un petit deux, trois minutes aux élèves qui écrivent qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce métier du théâtre-là. Donc, ça leur permet de connaître les métiers. On peut le faire en classe aussi, mais quand je ne suis pas là, je trouve que c'est une belle façon de leur montrer les métiers. Ça, on est obligé de le faire quand je suis là, alors que j'ai souvent autre chose à faire. Donc, c'est vraiment des capsules qui sont très intéressantes, c'est bien vulgarisé, c'est drôle, donc ça vaut la peine d'être vu si j'avais un tech. Donc, les métiers en tant que tels, il y a le metteur en scène. Moi, je considère que le metteur en scène, dans ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'enseignant. C'est souvent lui qui va faire la mise en scène et c'est lui qui va avoir des collaborateurs alentour de lui, comme ça fonctionne pour vrai quand on est au théâtre professionnel. Donc, il y a des gens qui vont travailler pour lui et c'est ce que les élèves font dans mes cours. Donc, ils travaillent pour moi, ils me rendent des choses. Il y a le régisseur, c'est la personne qui régit le spectacle, donc qui est en coulisses, mais c'est la personne qui connaît le mieux spectacle à part le metteur en scène en général. On a les techniciens, son, éclairage, machiniste, scénographe, personne ne fait les décors, l'accessoiriste, concepteur de costume, concepteur de son, concepteur d'éclairage, chorégraphe et le comédien. Ça, c'est les métiers. On ne fera pas tous ces métiers-là, mais bientôt, je vais vous montrer quels métiers on fait et qu'est-ce que je fais faire à mes élèves, moi, personnellement. On poursuit. Donc, premièrement, c'est de former des équipes. La première chose qui est bien importante, c'est de savoir combien on veut mettre de personnes dans les équipes. Donc, exemple, si je fais un comité costume, je fais un comité décor, je fais un comité accessoire, je fais un comité affiche, billets et programmes, bien, dans ces comités-là, je vais devoir définir combien je veux que d'élèves soient là. Ça, c'est bien important, c'est ce qui est le plus difficile et c'est à l'enseignant de le décider, parce que si l'enseignant ne décide pas ça, bien là, les élèves vont aller entre amis, se ramasser en groupe, ça ne travaillera pas, ça va être plus difficile. Donc, je vous suggère de faire ça. Donc, moi, ce que je fais pour faire ça, c'est que je demande aux élèves de faire trois choix selon les comités que j'ai décidé qu'ils étaient pour avoir. Donc, avec ces trois choix-là, moi, j'utilise Forms pour faire ça, tantôt, je vais vous montrer un Forms que j'ai fait pour mes élèves, donc ça va vous indiquer un peu, c'est assez simple à faire, puis après ça, on peut le réutiliser de même Forms, on duplique et on l'envoie à un autre groupe d'élèves pour qu'ils fassent leur choix. Et après ça, donc, on a une base de données, puis on est capable d'avoir les choix des élèves, et avec ces choix-là, ça nous permet, nous, de placer les élèves au bon endroit. Si je décide qu'il y a cinq élèves qui sont dans les costumes, bien, je vais prendre cinq élèves pour les costumes. Bien définir les tâches attendues, à la fin, je vais vous montrer ce que je donne à mes élèves, moi, comme formule pour qu'ils suivent les tâches. Donc, c'est important de bien définir. Mieux la tâche est définie, plus l'élève va répondre aux besoins qu'on a. Si on ne définit pas les tâches, on dit, occupe-toi des costumes, bien, c'est l'âge s'occuper des costumes. Donc, on va définir les tâches. Tantôt, vous allez voir comment je les définis. Prendre des temps en classe, donc réserver des moments en classe pendant lesquels les élèves travaillent sur les tâches. Donc, moi, exemple, quand c'est la dernière période, je vais dire, on va travailler 20-25 minutes début du cours. Je sais que les élèves sont plus fatigués dans ces dernières périodes-là, bien, je vais leur demander après ça de travailler dans les tâches, donc dans les tâches connexes, donc on va se mettre en comité. Donc, tout le monde se met en comité, puis moi, ça me permet de faire le tour des comités. Donc, éviter les dérangements quand je suis, quand j'enseigne et que je suis en train de faire de la mise en scène et que je leur demande de travailler en comité, ce qui arrive, des fois, je dis, OK, là, on apprend nos textes, après ça, OK, on travaille en comité. Mais quand je leur demande de travailler, d'être en comité, j'essaie de me faire déranger le moins possible. Donc, je leur demande de ne pas venir me déranger, puis à la fin, je réponds aux questions qu'ils ont. Donc, je leur demande d'être autonome dans le travail, sinon je répondrai toujours à des questions, puis je vais avoir de la difficulté à avancer la mise en scène. C'est souvent, ça, c'est une des problématiques qui peut arriver. Et consignation des résultats, créer des dossiers pour que les élèves consignent les résultats de recherche dans Teams, Classroom ou DigiPad. Je vais vous montrer de quelle façon je fais ça tantôt. Donc, formation des équipes de production avec Forms. Donc, je vais vous montrer Forms, ce que moi, j'ai fait pour mes élèves. Exemple, choisis ton comité, aussi simple que ça, son nom, le prénom, et on écrit ton premier choix, ton deuxième choix, ton troisième choix, aussi simple que ça. Donc, je poursuis ici. Donc, les plateformes pour consigner les résultats. Ici, on a plusieurs plateformes. On a Teams. Donc, moi, dans Teams, ce que je fais, c'est qu'on a nos canaux. Et moi, j'ajoute des canaux. Donc, j'ajoute accessoires, affiches, billets, programmes, etc., décors, les autres tâches que je veux que les élèves consignent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit décider de faire des groupes fermés où ce n'est pas tout le monde qui a accès, ou encore de faire des groupes ouverts où tout le monde peut avoir accès. Moi, j'aime ça faire des groupes fermés. Et dans Teams, la problématique, c'est qu'il faut aller vérifier dans tous les groupes. Même chose dans Classroom. L'avantage, Digipad, que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est un exemple ici que je vais vous montrer. Digipad, ce que ça fait, c'est que tout est consigné au même endroit. Donc, je vous montrerai l'exemple que j'ai ici. Donc, avec Digipad, je crée ça. Donc, je me mets décors, costumes, accessoires, écriture, billets et affiches. Vous voyez, j'ai d'autres choses après. Je peux avoir maquillage, son, effet sonore, projection. Je peux ajouter des colonnes de tout ce que je veux avoir. Donc, vous voyez, ça, ça représente un peu. Et là, les élèves vont ajouter des choses ici. J'ai ajouté des petites choses dans ce Digipad-là. On va en rajouter tantôt. On va en mettre d'autres. Je poursuis. Donc, on continue. Donc, les tâches en production, on va arriver dans le vif du sujet. Donc, premièrement, les costumes. Bon, ce qui est important, on disait de définir les tâches premièrement. Premièrement, on demande aux élèves de lire la pièce, c'est de définir les besoins du texte. Qu'est-ce que le texte a besoin comme costume? Des fois, ça peut être un chapeau, des gants. Donc, il faut définir ça, on ressort ça. Donc, après ça, le nombre de personnages, la distribution, les lieux, quelle époque, quelle esthétique on veut créer. Parce que des fois, les costumes, est-ce qu'on veut être réaliste? On n'est pas obligé d'être réaliste. On peut dire, on y va dans du monochrome, on y va par couleurs. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, c'est de prendre ces décisions-là. Donc, les élèves peuvent décider de choses, vous le présenter. Puis après ça, l'enseignant dit, ah oui, je trouve ça super intéressant, parfait. On planche là-dessus. Faire étiqueter les costumes, dans le fond, ce que je veux dire, c'est de mettre les noms des bons costumes. Aux bonnes personnes, pour ne pas que ce soit pêle-mêle. Moi, j'ai des armoires, ça fonctionne avec des armoires. Donc, les élèves mettent les costumes à l'intérieur des armoires. Puis qu'est-ce qu'on a besoin dans le texte comme costume? Concevoir et trouver les costumes. C'est ça, les tâches des gens du comité des costumes. Pour s'aider, donc premièrement pour la gestion. Tantôt, j'avais Digipad que je disais. On a Slide, PowerPoint, aussi on peut faire des documents collaboratifs. On va regarder ça tantôt. Pour la recherche, bon, premièrement, j'ai le grand costumier que je trouve vraiment intéressant. Quand on va dans la collection du grand costumier ici, on a, exemple, on peut regarder au 18e siècle. Qu'est-ce qu'il y a au 18e siècle? On va avoir des robes du 18e siècle. C'est vraiment intéressant. Et là, moi, ce que je peux faire, je veux cette robe-là, bien là, ce que je vais faire, je vais cliquer à droite, je vais enregistrer l'image sous, je vais l'enregistrer dans mes téléchargements. Parfait. Fait que si je viens ici, puis après ça, je vais dans mon costume ici. Bien, pour l'ajouter, c'est simple, puis il y a un petit plus en bas. Dans le digipad, je fais mon plus, j'ajoute un fichier, je vais retrouver ma robe, je la prends ici, je l'ouvre et je fais valider ici en bas, je valide et ma robe est arrivée ici à la fin. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'aller chercher des costumes, puis des insérer là. Ce qui est intéressant, comme je vous dis, comme enseignant, c'est que quand on ouvre ça, tu vas voir le travail que les élèves ont fait de chaque comité. C'est ça qui est vraiment intéressant. Tandis que sinon, dans d'autres façons de faire, c'est qu'on est obligé d'ouvrir pour aller voir ce qu'est le travail du comité. Donc, autre chose après ça, et d'autres plateformes pour faire ça. Donc, exemple, le déguisement d'Halloween, ça, c'est un autre site, mais ici, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. C'est vrai que c'est cliché, des fois, c'est cabotin, mais ça peut nous permettre d'aller voir, d'avoir des costumes, puis de trouver des choses, pas nécessairement pour les acheter, mais pour trouver des images, pour pouvoir les insérer dans notre recherche de costumes. Après ça, là, je vais vous parler de, on va parler d'IA un peu, nécessairement. Il y a toujours un intérêt à avoir avec l'intelligence artificielle. On a Canva, le studio magique dans Canva. Donc, vous voyez, ça, je l'ai généré avec l'IA, mais on va revenir, je reviens ici. Et là, quand je suis dans le studio magique, là, je suis allé directement, mais vous êtes capable de vous rendre là aussi, dans Canva. Canva, c'est une plateforme qui est vraiment utile pour travailler avec les élèves. Ça, je vous suggère vraiment de vous faire un compte, de regarder si vous avez, bien, habituellement, les comptes scolaires, on peut avoir des comptes professionnels gratuits avec les comptes scolaires. Nos élèves, on peut les mettre dans des groupes aussi. Donc, ça, c'est vraiment Canva, c'est un must à avoir pour travailler les tâches complémentaires en ordre dramatique. Je vous dis, ça vous prend un Canva, puis vous faites créer des comptes à vos élèves. Donc, ici, je peux juste demander de me créer, je veux un costume, un costume de, 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 de quoi, de, de policier, on va dire. Et là, l'IA va me générer des costumes de policier. OK. C'est vraiment, ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas, c'est pas des vraies personnes, c'est pas des vrais costumes qui ont été pris à quelque part. Vous voyez, là, j'ai des enfants, il y a des enfants qui sont là. Mais c'est, tout ça, c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc, là, je peux dire, ah, ce costume de policier-là, je l'aime. Bon, je le mets là. Bon, ici, je le partage. Je vais le télécharger dans mes choses. Je le télécharge. Il s'en va, il va aller dans mes téléchargements. Puis, si j'ouvre, si je reviens après ça, ici, excusez-moi, je vais juste attendre un petit peu que ça se tasse un peu. Je vais aller dans mon DigiPad qui est là. Enfin, je tasse, c'est pas ça que je veux faire. Bon, OK, on va l'avoir tantôt. Mais là, je l'ajoute à mon DigiPad après ça et ça va fonctionner. Donc, vous voyez, avec Canva Studio Magique, on est capable de trouver des costumes pour l'ajouter au DigiPad. Je vais juste fermer ces onglets-là. Ça va me permettre, je vais aller dans mon DigiPad. Puis, encore là, je fais mon plus en bas. Je fais mon plus et avec le plus, j'ajoute un fichier. Et quand j'ajoute un fichier, je viens mettre le costume de policier que j'ai trouvé, qui est là. Et je fais valider. Mon costume de policier va arriver en dessous ici. Donc, ça m'ajoute un autre costume. On a trouvé qu'est-ce qu'on voulait comme costume. Donc, ça, c'est pour faire de la recherche dans les costumes. C'est vraiment ça. Une autre chose qu'on a ici, RepSketch. Il y a eu un MIDI multimédia qui a été fait avec RepSketch. Je vais vous faire une présentation rapide. Vous pourrez aller voir le lien du MIDI multimédia ici, RepSketch. Vous allez pouvoir l'avoir dans le clavardage. Vous allez voir. Sinon, RepSketch en tant que tel, c'est un site qui nous permet de créer des costumes. On peut partir de zéro pour faire les costumes. Ou encore de créer un costume avec des éléments qui existent déjà dans les bases de données. Donc, c'est du dessin vectoriel. Donc, si j'ouvre RepSketch, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, quand on ouvre RepSketch, vous allez devoir vous créer un compte au départ, puis etc. Mais ici, je peux chercher des choses. Exemple, là, j'ai des jupes, mais je pourrais trouver des pantalons, puis etc. Donc, je peux aller trouver des manteaux, je peux aller trouver n'importe quoi. Donc, moi, si je veux chercher, admettons, tout est en anglais, cependant. Ça fait que je vais dire, écoute, on va chercher un manteau. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils nous offrent. Et on nous offre des choses ici, des manteaux. Ça fait que moi, je veux, je vais prendre ce manteau-là ici. Exemple, OK. Là, je dis, je veux retravailler ce morceau-là. Bien, moi, ce que je vais faire, c'est aller trouver des éléments pour compléter mon costume. Là, on va laisser, on va laisser, donc on va ouvrir le costume ici. Et après ça, moi, je peux venir chercher des éléments pour compléter mon costume. Si je viens en recherche ici, je vais mettre « App » parce que je veux trouver un chapeau qui ira bien. Là, vous voyez, il va y avoir plein de propositions de chapeaux. Moi, je regarde quel chapeau que je vais ajouter avec mon costume que j'ai là. Quel chapeau serait intéressant. Ah, tiens, ce chapeau-là serait intéressant. Bien, je le glisse ici. Ça fait que là, mon chapeau est là. Je peux le rapetisser, le grandir pour le mettre là. Exemple, ça, j'ai mes manteaux qui sont là, OK. Bon, j'ai un chapeau, j'ai mon manteau et je veux, après ça, je vais retourner, je vais revenir sur mes points ici. Puis, je vais écrire, je veux des souliers. Ça fait qu'on va regarder un type de soulier qui pourrait bien aller. Ça fait que je cherche des souliers parce qu'il y a plusieurs souliers qui sont là, qui sont déjà dans les bases de données. Puis, je me dis, OK, ce soulier-là ici, ça va avec ce que je veux faire. J'ajoute les souliers. Je les rapetisse. Je les mets là. Et là, ça me fait, vous voyez, comme une planche de dessin à quoi pourrait ressembler mon costume. Je pourrais même ajouter des pantalons à mon costume présentement. Donc, ça, c'est une façon que les élèves peuvent faire des recherches et créer des costumes, me faire plus de la création de costumes à partir des bases de données qui sont dans RepSketch. Donc, après ça, j'enregistre mes choses. Donc, j'ai juste à l'enregistrer et après ça, me l'envoyer pour pouvoir travailler avec. Donc, si je viens ici, OK. Pour l'enregistrer, je ne vais pas faire ça. Pour l'enregistrer, je viens ici. OK. Je vais nommer un nom. Je vais nommer Webinaire. Webinaire, ça, c'est son nom. Donc, je l'enregistre. Il est enregistré. Et si je veux le télécharger, je viens ici. Puis, je vais le télécharger en PNG. Si je veux en HVG qui est autre chose, mais en PNG, c'est parfait pour nous, c'est ce qu'on veut. Donc, il va dans mes téléchargements. Si je viens dans mes tâches complémentaires après ça, je fais mon plus. Et je vais ajouter un fichier. J'ajoute mon RepSketch ici. Je valide. Et mon dernier costume est ajouté à mes costumes qui sont là. Donc, vous voyez, on a un regard rapide sur ce qui a été fait par les élèves. C'est ça qui est intéressant de Digipad. C'est ce que j'adore de Digipad. Ça fait qu'il y a un midi multimédia qui a été fait sur RepSketch parce que là, je suis peut-être allé un peu rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce midi. Ce midi, c'était après-midi. Donc, et aussi ici, j'ai un exemple professionnel que j'ai mis un lien. Donc, on va le regarder ensemble. Bien, c'est habillé le théâtre. Donc, c'est Marthe Léger. Donc, elle, comment elle dessinait ses costumes, etc. Elle travaillait pour le cinéma, le théâtre, etc. Donc, ça peut être intéressant de montrer aux élèves les dessins aussi. Parce que oui, on peut faire des dessins. On n'est pas obligé de tout faire à l'informatique. Puis moi, c'est un élève qui fait un dessin, puis qui dessine bien, puis qui veut faire. Il a juste à prendre une photo et après ça, le remettre sur le Digipad. Ça peut être ça aussi. Donc, on voit les couleurs. Donc, ça montre aux élèves un peu comment, par dessin, on peut faire les costumes. Comment les professionnels travaillent pour faire les costumes. On poursuit. Donc, finalement, moi, ce que je demande à mes élèves après ça, c'est gestion de l'essayage des costumes et gestion de l'armoire. Donc, il y a une armoire de costumes et dans cette armoire-là, c'est eux autres qui s'organisent pour être sûrs que tout est bien placé. Parce que remettre un chandail sur un cintre, ce n'est pas donné à tout le monde. Par expérience, en tout cas, mes élèves, ils ne sont pas tous capables de faire ça. Juste mettre un pantalon, c'est difficile. Donc, vraiment, prendre le temps de mettre les choses comme il faut. Donc, de serrer, je demande aux gens de mon comité de s'assurer que les gens font ça comme il faut. Et de les aider s'ils ont des difficultés à le faire. Bon, là, je vous parle de comment créer un document collaboratif s'il y a des gens qui ne servent pas. Parce que ça, c'est bien utile quand on fait de l'écriture, etc. Parce que j'ai des comités qui font de l'écriture. Donc, j'ai mis un peu ici la façon de faire pour faire un document collaboratif. Et comment le partager pour que tout le monde puisse être dessus. Donc, on partage le lien. Et par ce lien-là, après ça, les élèves vont pouvoir travailler sur le document. Si jamais vous avez des questions et que vous voulez que je vous aide à faire des documents collaboratifs, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc, là, j'ai mis un peu avec Office 365 et dans Word, comment on peut faire ça. Donc, à partir du moment où notre document est enregistré dans notre nuage, on peut le partager avec nos élèves et tout le monde peut travailler sur le même document. Ça, c'est vraiment très pratique pour prendre les notes, etc. Mais encore là, pour les notes dans DigiPad, on est capable de juste écrire. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, on peut juste écrire les choses dans DigiPad si on veut juste faire de l'écriture. Les décors maintenant. Donc, pour les décors, ce que je demande aux élèves, c'est de lire la pièce, définir les besoins du texte. Donc, les textes, est-ce que le texte a des besoins dans les décors? Quels sont les lieux, l'époque, l'esthétique qu'on veut avoir? Qu'est-ce qu'on a de besoin comme décors dans la pièce? Donc, pour la gestion des résultats, c'est comme tantôt, ça peut être fait dans Teams, encore là, dans DigiPad. Je vous ai mis pour la recherche, il y a SOS Décors qui est intéressant. Donc, je vais aller dans l'accueil parce que là, je suis en ascenseur. Mais si on va dans SOS Décors, on va en français ici. SOS Décors, catalogue des décors. Bon, procéder vers le catalogue des décors. Et ici, je peux voir les décors qu'eux ont. Donc, ça permet aux élèves d'aller voir des décors. Il y a des toiles de fond, mais décors et accessoires ici. Je peux dire, je vais aller voir dans Antiquité, qu'est-ce qu'il y a? Bien, je peux dire, j'ai besoin d'une machine à écrire. Bien, je vais prendre ça, cette machine à écrire-là. Je peux enregistrer l'image. Donc, je vais l'enregistrer. Encore là, je vais faire la même affaire que tantôt. Je m'envoie dans mon DigiPad et je vais dans mes décors ici. Je prends mon plus. Avec mon plus, je vais ajouter un fichier. Et je prends ma machine à écrire. Et je l'ajoute. Valider. Donc, ma machine à écrire apparaît ici, en bas. C'est merveilleux. Aussi simple que ça. Donc, sur ce décor, il y a plusieurs choses intéressantes pour faire des recherches. Donc, trouver des accessoires ou des décors. Pour voir les décors, j'ai mis un lien ici qui est avec mes décors. Donc, ça, c'est des décors professionnels. Mais des fois, ça peut inspirer les élèves. Donc, qu'il y ait des décors professionnels de cette façon-là. J'ai mis aussi un autre lien qui est sur Pinterest. Donc, quelqu'un qui a mis, vous savez, Pinterest a des choses merveilleuses. Mais là, on a vraiment beaucoup de décors de théâtre qui sont là, autant dessinés. Donc, ça peut inspirer les élèves à voir ces décors-là et donc à travailler avec les décors. Là, j'ai mis ici SketchUp éducation. C'est un logiciel qui est un peu plus compliqué à travailler. Quand même, pas tant. Mais je vais vous faire une démonstration très, très rapide de ce qu'on peut faire avec SketchUp. L'éducation, c'est gratuit à partir du moment où on a Google à l'école ou encore Microsoft. Ça fait qu'habituellement, les enseignants du Québec ont un des deux. Donc, c'est vraiment gratuit SketchUp éducation. Et on peut travailler, créer une classe pour travailler avec. Je vous montre un peu rapidement, là, je vais faire un lien rapide. Ce qu'on peut faire avec SketchUp, le temps que ça ouvre. Donc, je vais créer un nouveau Sketch. C'est ce que je demande. Ça s'enregistre même dans notre nuage personnel Microsoft quand on enregistre nos choses. Donc, c'est merveilleux pour ça. Exemple, là, premièrement, ici, c'est le crayon pour dessiner à gauche. Puis, avec ce crayon-là, moi, je vais trouver, je vais faire la grandeur de ma scène. Moi, je sais que la scène, chez nous, elle mesure 25 pieds. Puis, vous voyez, en bas à droite de mon écran, les pieds augmentent. Donc, je m'en vais jusqu'à 25 pieds. Je sais qu'elle mesure 25 par 30 pieds. Ça fait que là, je vais aller faire 30 pieds de l'autre côté. OK, j'ai 30 pieds ici. Je reviens là, je vais avoir mon 25. Je vais mettre, oh, excusez. Je vais mettre sur mon 25 pieds, on va dire que c'est 25 pieds. OK, donc, j'ai décidé, dessiné la grandeur de ma scène. Ce que je vais faire après ça, c'est dessiner un cube deux pieds par deux pieds. Ça, pour montrer aux élèves, c'est vraiment facile. Donc, je veux un cube de deux pieds, mon cube de deux pieds, je ne sais pas que vous êtes parfait, on fait un autre deux pieds ici. Je refais un autre deux pieds là, je refais un autre deux pieds là. On va dire que c'est un cube qui est droit. J'arrête ça. Et ici, j'ai l'élévation. OK, quand je viens ici, ce que ça va me permettre, c'est d'élever, de faire mon cube et d'être capable de créer un cube comme ça. Donc, c'est quand même assez simple de créer des choses. Je vais vous montrer, pour faire un mur, j'aurais juste besoin de me faire une ligne de cette façon-là, une ligne comme ça, une ligne comme ça, et me créer une ligne comme ça après ça. D'arriver avec mon élévation ici, prendre ça et le lever, là je l'ai trouvé, et j'aime de lever un mur dans mon environnement. Donc, je suis capable de placer des objets, sans que ce soit un décor qui est parfait, ça va me permettre de placer des objets, etc. Donc, les élèves vont adorer, puis pour vrai, ils vont être bons très rapidement, avec 45 indications, puis après ça, ils vont aller trouver ce qu'ils peuvent faire, parce qu'après ça, on peut mettre de la couleur, je pourrais mettre des couleurs sur les cubes. Je peux me promener dans mon environnement, puis regarder par en dessous ce que ça a l'air, ça donne un peu le vertige. Mais il y a moyen de faire beaucoup de choses avec ce logiciel-là, SketchUp Éducation, qui est en ligne, qui est gratuit pour tout le monde, donc vraiment intéressant à travailler avec. Donc, quand j'ai terminé après ça, donc si je veux, bien là, je l'enregistre, c'est sûr que quand on l'enregistre, bien là, il va s'enregistrer, je l'enregistre dans mon Drive, vous allez voir, il s'en va dans mon Drive, je vais lui donner le nom que je veux. Ça fait que, et là, je vais écrire Webinaire, Webinaire, Webby, enregistrer ici, et il est directement dans mon nuage, je pourrais aussi le télécharger pour le mettre d'une autre façon. Si je viens ici, je vais enregistrer, exporter, OK, puis là, je peux décider dans quel format je vais l'exporter, OK, je peux l'enregistrer sous aussi, ça, c'est pour l'enregistrer parce que tantôt, je l'enregistrerai, donc je peux décider de l'importation, je peux le télécharger, et là, je peux le télécharger en PNG. Donc, quand je le télécharge en PNG, donc si je le télécharge en PNG, je l'exporte au format PNG, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va aller dans mes téléchargements, je m'en reviens ici, et là, je veux ajouter ce que je viens de faire, je m'en reviens dans mes téléchargements, j'ai mon image qui est là, je l'ouvre, je valide, et c'est parti, on est rendu avec notre image qui est là, on voit ce que les élèves ont fait. Là, c'est un petit, un court vidéo du programme de scénographie de l'École nationale qui est là, donc c'est pour montrer un peu ce qui se passe là, donc il y a une personne qui jase de c'est quoi, donc ça peut être intéressant pour les élèves de voir qu'est-ce qu'on fait dans les écoles professionnelles du Québec. Je poursuis, donc SketchUp, ce que je viens de vous montrer, donc avec l'outil dessin dessiné à la grandeur de la scène, avec l'outil dessin dessiné en cube de deux pieds par deux pieds, etc., c'est ce qu'on vient de faire, puis un mur à l'aide des outils, donc c'est un peu pour vous montrer les outils, quels outils on a utilisés, il y a d'autres outils, on n'est pas obligé de tous les utiliser avec les élèves pour faire quelque chose de vraiment intéressant quand même. Finalement, qu'est-ce que je fais ? Bien, conception et achat de décors, installation et ramassage des décors lors des répétitions. On poursuit, billets, affiches et programmes. Donc moi, je mets tout ça ensemble, donc je demande aux élèves, donc ils vont faire les billets, les affiches et le programme, donc ça j'ai un groupe d'élèves qui fait ça, j'ai un groupe d'élèves qui s'occupe des décors, j'ai un groupe d'élèves qui s'occupe des costumes, et c'est là, c'est à vous de définir combien d'élèves vous voulez mettre et qui va être dans chaque groupe. Absolument, je m'arrange pour avoir un élève assez responsable dans chacun de mes groupes, sinon c'est plus difficile. Donc, billets, affiches et programmes, confection des billets, confection de l'affiche, le titre, le lieu et l'adresse, date, heure de la représentation et le coût. Des applications et des sites pour aider, bien là, encore là, affiches de théâtre sur Google, je vous ai mis des liens, on peut aller voir, on a plusieurs affiches de théâtre, donc les élèves peuvent aller voir à quoi ressemble une affiche. Si je reviens ici, affiches sur Pinterest, on a des, ça c'est un exemple de page de billets parce que je suis revenu en arrière, mais je voulais venir ici, affiches, mon lien ne marche pas, ce n'est pas grave. Ici, j'ai des exemples de billets sur Google encore. OK, et bien les affiches sur Pinterest sont à quelque part, pas de trouble. Et maintenant, pour la création, moi j'utilise Canva, je vous ai parlé de Canva tantôt, bien dans Canva, quand vous ouvrez Canva, vous allez voir si je fais Canva modèle d'affiche théâtre. Il m'a sorti des modèles d'affiches de théâtre, OK? Là, j'en ai plusieurs. Bien, si je prends ce modèle-là ici, puis je fais personnaliser ce modèle dans Canva, là, j'ai déjà, ça ressemble déjà à quelque chose, OK? Bien là, moi, facilement ici, je peux venir changer ce que je veux, je peux venir écrire ce que j'ai de besoin, je peux venir écrire le titre ici de ma pièce. Je vais faire ça, le titre, ça peut être ça, OK? Je peux changer les couleurs, je peux travailler vraiment avec tout ce qu'il va y avoir, donc si je viens ici, je peux changer la couleur de mon affiche de théâtre. Donc, vous voyez, il y a moyen que les élèves partent de quelque chose d'existant pour retransformer ça et le mettre à leur goût. Donc, pour ça que Canva est vraiment très, très, très intéressant pour faire ces choses-là. Et si je reviens, puis là, je vais aller dans Canva encore, puis je vais faire billets dans Canva, c'est encore bien agréable parce qu'ils vont me mettre des modèles de billets. Donc, il y a plusieurs modèles de billets qui sont là. Moi, ce que je fais faire aux élèves, je dis, faites le modèle d'un billet et après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le copier sur une feuille Word. De cette façon-là, on va avoir huit ou dix billets, puis je les envoie à l'imprimerie, puis je les demande même de couper, puis ça revient, c'est couper, etc. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ça me coûte peut-être deux billets de vente de faire ça. C'est rapide et efficace. Donc, pour vrai, si vous avez des billets à faire pour vos spectacles, assez simple. Et même chose, Canva, si je veux un programme, bien là, j'ai demandé des programmes dans Canva. Fait que là, programme spectacle, vous voyez, on m'a mis des programmes de spectacle qui sont là. Donc, ça ressemble à ça. Et là, c'est de le transformer, puis etc. Donc, Canva est plein de ressources, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous suggèrerai d'avoir Canva, puis de vous abonner à Canva. C'est annulé. Je m'enlève ici. Parfait. Je reviens. Et là, on va continuer. Mais là, j'allais rééviser mes billets, ce que je vous disais tantôt. Donc, tu fais un billet comme celui-là. On l'enregistre. Puis après ça, on remet tous ces billets-là sur une autre page. Une page, par exemple, c'est vraiment une page Word, un document Word que là, j'ai enregistré. Et donc, je demande aux élèves de déposer ça dans le DigiPad après. Donc, je vois qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des exemples de billets que j'ai fait pour l'improvisation à l'école. Et à droite, j'ai fait ça tantôt. C'est vraiment simple. Vous prenez un billet et après ça, vous le copiez dans Word. Ça nous permet d'avoir 10 billets à la fois sur une feuille de carton. Et ça nous permet de produire plusieurs billets. Bon, programme avec un code QR avec Canva. Je vais aller dans Canva. Puis ici, à gauche, en haut, vous voyez un code QR. Bien, si vous scannez ce code QR-là, vous allez voir un programme que mes élèves ont fait pour un spectacle à l'école. Donc, c'est vraiment, c'est simple. Et à start, pourquoi faire des codes QR? Parce que moi, quand les parents arrivent, bien, je mets les codes QR à vue. Au lieu d'imprimer 100 ou 150 programmes ou 40 programmes, bien, je mets un code QR. Je peux même le projeter sur l'écran. Puis les parents, quand ils arrivent, bien, ils vont scanner le code QR. Puis ils vont voir le programme sur leur cellulaire. Tout le monde a un portable de nos jours. Donc, on ne gaspille pas de papier. Et c'est très rapide quand même comme fonctionnement. Et les gens ont accès à l'information qu'on veut donner. Donc, je vous ai montré un peu ici comment faire ça avec Canva. Je pourrais, je peux vous montrer, exemple, je vais vous montrer vite. C'est le même principe si je voulais faire ça. Donc, je viens ici d'en partager. Quand je suis dans partager, bien, je vais décider les personnes qui peuvent le faire. Puis quand je vais dans mon plus ici, je vais avoir ici, donc, j'ai lien du modèle, modèle de marque, présenté, enregistré, code QR, lien de consultation. Bien, avant tout, je dois faire le lien de consultation. Donc, je fais mon lien de consultation, crée un lien de consultation public, je le copie, mon lien est créé. Bien, après ça, je vais dans le code QR, puis je vais coller mon lien de consultation, là, et générer mon code QR. Canva va me générer mon code QR, tout simplement. OK. Et avec ce code QR-là, je vais être capable de présenter mes choses. Donc, là, je vais avoir mon code QR est généré. Il a été généré à partir de la page que j'avais là. Ça ne change rien. Les gens vont voir ça, puis avec leur cellulaire, ils vont être capables d'avoir le code QR pour la présentation. Je reviens à ma présentation. On poursuit. Donc, son et effets sonores. Brigitte Louise va être contente. Je vais parler d'elle. Merci, Brigitte Louise. Brigitte Louise qui a produit beaucoup de beaux matériels pour son et effets sonores, qui est très utile pour les enseignants de la dramatique. Merci, Brigitte. Donc, premièrement, son et effets sonores, lire la pièce et définir les besoins du texte. OK. Donc, les sons à trouver, les ambiances à créer, les voix enregistrées. Qu'est-ce qu'on a besoin dans le texte? Concevoir, trouver des musiques et sons pour la pièce. Donc, il y a un groupe qui peut s'occuper de ça. C'est sûr que souvent, on va avoir quelqu'un qui va être à la technique, donc qui va être à la technique sonore, mais on peut l'accompagner d'un ou deux individus, ils peuvent être trois pour travailler là-dessus sans problème, surtout quand on a des enregistrements à faire, des montages. Donc, on peut faire de la recherche à deux, trois, puis ça va bien quand même. Bon, pour la gestion, bien, Think, Google Classroom encore, Digipad. Pour la recherche, là, je vous ai mis des sites ici. Je vais les remettre après. Soundfishing. Moi, j'adore Soundfishing. On cherche, admettons, je vais chercher un chien. Il y a tous des sons gratuits qu'on va avoir. Quand c'est Club MP3, ils ne sont pas gratuits, mais ici, ambiance de campagne gratuite. Il y a qu'il y en a qui vont être gratuits. Là, vous voyez, on ne m'a rien trouvé pour mon chien. Peut-être que si je l'écris en anglais, j'écris Dog, je vais peut-être l'avoir. On va regarder. Il n'y en a pas. Donc, vous voyez, il y a des sons qui peuvent être là. Des fois, on ne trouve pas tout, mais Soundfishing, c'est une plateforme qui est intéressante pour trouver des sons. Il faut trouver des sons gratuits. Il y a plusieurs sons gratuits. Il y a BBC Sound Effect aussi. Donc, ici, il y a plusieurs sons. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, nature, transport, animal. Si je m'en viens ici, puis là, je vais écrire Dog. Donc, on va voir ici qu'est-ce que ça me donne. J'ai un chien qui jappe ici. Plusieurs chiens qui jappent. Donc, vous voyez, on a des sons qui sont là aussi. Et Pixabay, qui n'est pas à mettre de côté, parce que Pixabay, ce qui est intéressant, oui, on a les photos, mais quand on a aussi vidéo, musique, effets sonores, donc on peut tout trouver ça sur Pixabay, et c'est gratuit, et c'est libre de droit. Donc, ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Tout ce que je vous montre est libre de droit en général. Donc, vous pouvez prendre des choses qui sont là. Donc, exemple, si je viens d'un effet sonore, puis j'écris chien, bien, on devrait me trouver un chien qui est en train de... On a trouvé ce qu'on voulait. Pour la création. Donc là, pour gérer ça, des fois, on le télécharge. Ce qui est bien intéressant, c'est Audacity. Audacity, c'est pour faire du montage. Ça, c'est un logiciel qu'on va devoir télécharger et mettre à l'intérieur de notre ordinateur. Donc, habituellement, les CSS, il fait partie des choses qu'on peut télécharger. Dans la plupart des CSS, je ne peux pas parler pour le vote, mais je sais que dans le mien, moi, on est capable de télécharger. Donc, les élèves travaillent avec ça. C'est quand même assez simple pour faire des montages. Très utile d'avoir ça dans son ordinateur. Sinon, si on ne veut pas télécharger quelque chose, il y a BandLab Éducation. Donc, BandLab Éducation, quand on va arriver ici, bien, moi, je vais me créer un nouveau projet ici. Là, je suis en train de me créer un nouveau projet. Et vous voyez ici, il me dit, il y a des instruments, il y a toutes sortes de choses. Et je peux m'enregistrer. Je peux travailler. Je peux ajouter des sons. Je peux faire plein de choses avec BandLab Éducation. Je ne travaillerai pas. Pourquoi je ne vous le montrerai pas? Parce qu'on a des choses vraiment intéressantes qui ont été faites par Brigitte Louise. Et je vais revenir à ça tantôt, un petit peu plus tard. Et aussi, après ça, l'application pour la gestion du son. Moi, je vous suggère, je travaille avec GoBottom depuis trois ans que j'ai ça à l'école. Avant, j'étais tout le temps avec mon ordinateur, des fichiers dans l'ordinateur, etc. GoBottom, ça coûte 130 $ une fois dans votre vie d'enseignant. Et je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Donc, à chaque spectacle, on se crée un nouveau spectacle. Puis pour nos spectacles, après ça, on est capable d'ajouter les sons dans l'ordre qu'on veut. On peut mettre des sons rapides qu'on appuie. On peut faire des transitions. On peut faire les fades sonores. On peut tout faire avec GoBottom. Vraiment, c'est une très belle plateforme seulement sur iPad, cependant. Donc, si vous avez un iPad qui se branche, moi, je m'organise pour avoir des iPads qui se branchent avec un fil, avec un trou pour un jack 1.8. Donc, pour pouvoir mettre à l'intérieur de ma console de son, c'est vraiment pratique. C'est quelque chose. Et ça, je vais faire un truc article bientôt là-dessus ou une formation sur GoBottom seulement. Ça va venir. Donc, je vais en parler un peu moins aujourd'hui, mais je vous dis, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très utile. Donc, ici, j'ai mis les choses. Donc, Audacity, Pixabay, Soundfishing, BBC, BandLab et une formation du Récit qui est là, BandLab Éducation, fait par Bréjec Louise. Donc, si vous voulez travailler avec BandLab, comprendre comment fonctionne BandLab Éducation, je vous suggère vraiment de faire cette formation-là. C'est des cours vidéo qui sont sur YouTube et sont sur le site du Récit des arts aussi. Donc, Campus Récit, il y a une formation pour l'enregistrement audio-numérique sur le Campus Récit. Le lien est là. Donc, vous avez juste à vous inscrire. C'est complètement gratuit. Ça fait partie de vos heures de formation. Donc, je vous suggère de le faire si vous avez de la difficulté avec vos enregistrements. Si vous vous demandez comment faire ça et en arts dramatiques, on en fait quand même beaucoup, des voix off, des choses comme ça. Donc, ça peut être très utile pour vous si vous voulez vous... Donc, c'est encore une formation de Brigitte-Louise. Le lien est là. Si vous voulez, je peux suivre le lien. Je vais vous montrer où ça donne. Donc, on est ici. Puis, l'enregistrement audio-numérique, on est là. Puis, après ça, c'est à nous. C'est de vous inscrire, de vous créer un compte et vous allez avoir vos badges. Je poursuis. J'aurais dû me prendre un verre d'eau. Là, il y a un petit son qui va commencer. Vous allez voir parce qu'on parle d'autre chose. Nous sommes tous humains. Ce soir, puisque vous nous accordez votre regard, nous devenons acteurs. Pour notre plaisir et pour le vôtre, nous vous remercions d'éteindre vos cellulaires et autres appareils bruyants ou lumineux. À tous les êtres présents dans cette salle, pour spectacle. Dans le fond, ce que je faisais écrire, c'est vraiment une introduction pour un spectacle que j'ai fait faire à des élèves. Et le lien va être dans la présentation, vous allez pouvoir l'écouter. Désolé, mais je crois que je l'ai plus loin aussi. Je vais vous le faire. Je sais comment vous le faire. Non, parce que je n'ai pas le son de mon ordinateur. Ça ne fonctionnera pas. Pas grave, on va poursuivre. Moi, ce que je fais, c'est que je demande aux élèves de créer un message d'introduction pour le spectacle aussi. Donc, salutations, bienvenus, la durée du spectacle, éteindre les appareils mobiles, entrer avec les rafraîchissements s'il y a lieu, enregistrement photo. Je leur dis, encore là, on dit qu'est-ce qu'on veut avoir dans le message et eux autres vont créer un message pour quand les parents arrivent, donc avant que le spectacle commence, donc nos consignes, on veut souvent, c'est vraiment les appareils mobiles, puis est-ce qu'on veut que les parents enregistrent parce qu'il y a quelque chose de plus désagréable que ça. Moi, je déteste aller voir un spectacle de musique et quelqu'un en avant de moi regarde le spectacle à travers son écran et moi, je suis poigné pour le regarder à travers son écran aussi. Donc, des fois, on peut demander aux parents si nous, on fait une captation de ne pas faire de captation parce que je sais qu'en tant que parent, c'est super le fun d'avoir un souvenir de son enfant qui est sur scène mais c'est désagréable pour les autres parents qui sont à l'entour qui voient juste l'écran apparaître puis ça fait de la lumière dans la salle si on crée un black, etc. Donc, il y a vraiment des choses dont on peut demander de ne pas utiliser les téléphones portables, des choses comme ça. Bon, pour l'enregistrement, un téléphone portable, ça peut être bon pour l'enregistrement. Enregistreur portatif comme il y a à droite dans la présentation ici, le Tascam DR40X, moi, j'en ai un à l'école, je m'en sers énormément. Aussitôt qu'on a une voix off à faire, j'envoie les élèves avec ça dans un petit local. C'est quand même dispendieux, mais ça vaut la peine d'avoir un pour vrai, je vous dis, ça facilite bien des choses, on n'est pas obligé de partir avec un ordinateur, puis les élèves vont avec ça, puis après ça, on prend notre fichier qu'on met dans un logiciel de montage, et là, on peut retravailler le son, on peut mettre une introduction, on peut mettre du son par-dessus. Et on a le, c'est ça, on fait le montage avec Audacity au Bande-la-Live. Bon, c'est reparti de mon affaire. Les accessoires maintenant. Lire la pièce et définir les besoins d'accessoires, écrire la liste des scènes, définir les besoins d'accessoires qu'on va avoir, trouver les accessoires et mettre les images dans le groupe. Puis, ce que je demande aux élèves à la fin, c'est de créer une table d'accessoires. Donc, encore là, pour la gestion des résultats, c'est simple, on va dans le G-Pad, on peut avoir un document collaboratif dans lequel on met tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer ici des accessoires de théâtre, exemple. Bien là, ici, j'ai un site avec des accessoires, les élèves peuvent venir sur ce site-là trouver des choses, mais sinon, sur Internet, on a besoin d'une machine à écrire, on va trouver une photo de machine à écrire et on la met à l'intérieur donc de notre DigiPad. Donc, je vais vous montrer, DigiPad, je voulais vous montrer quelque chose en lien avec mon DigiPad. Je vais quitter ça, ce n'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer, exemple, accessoires, bien, si on met un lien comme celui-là et que notre comité d'accessoires, là, il faut que j'aille dans mon compte professionnel, bien, vous voyez ça, c'est mes élèves qui ont fait ça. Ils ont créé la liste d'accessoires, ils ont créé un document collaboratif, donc dans le document collaboratif, ils ont mis tout ce qu'on a de besoin pour les scènes. Donc, les accessoires sont là, quand on les trouve, on les coche, on l'a où on les surligne, donc ça nous permet, après ça, de savoir qu'est-ce qu'on a. Et tout ça, c'est dans mon DigiPad encore. De là, je vous dis, DigiPad, c'est vraiment intéressant parce que rapidement, j'ai accès à tout, je ne suis pas obligé d'aller dans huit choses différentes. Je le poursuis, donc Google pour faire des recherches, il y a Canva avec le Studio Magique encore là, comme on a fait tantôt, je veux trouver un accessoire, ils vont m'en créer un accessoire, donc avec l'IA. Et ici, il y a une petite activité pour la confection d'accessoires que j'ai trouvée sur Internet qui est vraiment intéressante, donc prendre trois accessoires, s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec, exemple, un foulard, puis après ça, transformer ces accessoires-là. Donc, on n'est pas toujours obligé d'avoir des accessoires qui sont réalistes au théâtre non plus. La transformation d'accessoires, ça peut être vraiment intéressant dans des productions des fois, donc on peut regarder ça. Et finalement, créer la table d'accessoires, qui ressemble à ça. Moi, c'est fatigué, mon affaire. Je vais juste fermer mon son, excusez-moi parce que, bon. Et là, créer la table d'accessoires. Donc, vous voyez, ça, c'est une table d'accessoires, ça, c'est des masques, c'est ma table d'accessoires de comédiaire de l'arté que j'avais fait. Moi, ce que je fais, c'est que je crée des carrés, les accessoires sont sur un carré, je dessine et j'écris c'est quoi l'accessoire. Comme vous voyez, quand je suis arrivé, je voyais qu'il me manquait un masque, il me manquait un masque de Briguella. Donc, il est où mon masque? Donc, à la fin, quand on finit notre présentation, on demande aux élèves de tout replacer puis on se dit, hey, il manque ça, c'est où? Puis là, tout le monde va se mettre à chercher puis on va retrouver. Quand on met tout au même endroit dans un fouillier, on perd des choses, etc. Donc, la table d'accessoires, c'est vraiment très pratique pour l'organisation de travail. L'écriture maintenant, parce que quand je fais des productions, des fois, je vais faire une production puis je vais, on va, si c'est une création, je vais mettre des gens à l'écriture qui vont transformer la création ou encore des fois, des fois, je fais une interprétation d'une pièce qui existe, mais je mets un groupe qui va, eux, faire l'écriture de la prochaine, eux vont faire l'écriture du prochain projet qu'on va faire ensemble. Donc, pour l'écriture, je demande, pour une création collective, donc, ils vont créer une création collective, donc, je demande à une équipe de préparer qu'est-ce qu'on va faire comme projet, le nombre de personnages qu'on a besoin dans notre groupe, écrire le canevas, donc, on va écrire un canevas puis après ça, on va écrire un texte. Donc, ça, c'est pour faire l'écriture d'une création. Je mets une équipe qui est là-dessus, donc, pendant qu'il y en a qui sont dans les décors, pendant qu'il y en a qui sont dans les costumes, pendant qu'il y en a qui sont dans les sexoires, pendant qu'il y en a qui sont dans le son, bien, j'en ai qui font l'écriture pour une autre pièce, donc, selon ce qu'ils aiment faire, ceux qui aiment écrire, ils adorent ça, faire l'écriture d'une pièce, c'est pas vrai, là, on les lance, puis là, ils idéalisent, ils y trouvent des choses, ils présentent, on peut idéaliser en groupe aussi avant, faire le canevas en groupe, puis après ça, ils partent dans l'écriture, il y a plusieurs façons de fonctionner, c'est à vous de voir avec vos groupes comment vous voulez fonctionner. Bon, bien définir l'écriture, bien là, pour la gestion des résultats, on peut le mettre dans le DigiPad, une feuillette de mémoire, comment les textes, comment on veut que les textes soient écrits, comment écrire un texte théâtral, donc, je veux avoir, quel type de police que je veux, quelle grandeur que je veux, parce que je veux que ça soit tout pareil, ce qui arrive souvent, c'est que les élèves vont écrire paille-mère, un peu tout croche, donc, si on définit vraiment qu'est-ce qu'on veut comme écriture, ça peut être vraiment intéressant, il y a le logiciel Celtics aussi qui fait ça, mais ça fait très longtemps, je n'ai pas utilisé, je trouve que c'est plus simple souvent d'être dans Word puis de bien définir l'écriture. Là, je vous mets l'exemple d'un texte ici, c'est un texte de mes élèves encore, donc, vous voyez, ça c'est mes élèves qui ont fait ça, donc c'est écrit par mes élèves et là, c'est un document collaboratif, c'est un texte qui avance puis qui est en train de mûrir. Je poursuis. Bon, feuille aide-mémoire, j'ai fait, moi ce que je fais, c'est que je donne une pochette aux élèves avec la feuille aide-mémoire à l'intérieur, ce qui fait en sorte que quand ils se posent la question qu'est-ce que j'ai à faire, bien, ils vont l'avoir ici. Donc, je les ai faits en PDF et ils sont en Word. Je vais vous montrer, donc, exemple, ça c'est la fiche, qu'est-ce que je veux pour la fiche, qu'est-ce que j'ai besoin que tu aies. Là, c'est sûr que c'est des informations de mes choses à moi à l'école, mais je les ai mises en Word aussi, fait que si vous voulez prendre ça et les transformer, vous avez beau, vous pouvez le faire, il n'y a pas de trouble. Je m'envoie après ça les décors, qu'est-ce que je veux pour les décors, qu'est-ce que je veux pour le programme, qu'est-ce que je veux pour l'écriture, qu'est-ce que je veux pour l'écriture encore là comment on écrit, les accessoires, qu'est-ce que je veux pour les accessoires, les billets, qu'est-ce que je veux pour les billets, les costumes, qu'est-ce que je veux pour les costumes. Donc, à chaque fois, donc, on pourrait même faire un comité, j'ai déjà fait des comités maquillage, on peut faire des comités de tout, tout dépendant des besoins qu'on a avec nos élèves pour la production qu'on est en train de faire. Donc, je l'ai en Word aussi, fait que si vous voulez le télécharger, je l'ai mis en PDF pour pas que ça bouge. En Word, ça bouge toujours. C'est pour ça que, bien, si vous voulez le télécharger, retravailler puis le mettre à votre guise, c'est parfait, ça vous appartient. C'est des documents qu'on peut retravailler. Et donc, on peut parler des techniciens un peu. On va avoir un technicien de son, technicien d'éclairage, bien, il s'occupe du son. L'éclairage s'occupe de l'éclairage dépendant de l'équipement qu'on va avoir en éclairage. Il y a un assistant, un metteur en scène qui peut être là aussi. Moi, j'aime ça quand quelqu'un met Paul, il vient m'aider puis il prend les notes. Régisseur, moi, il y a des élèves qui aiment ça juste faire la régie, ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas interpréter. Donc, ils travaillent à la régie. Souvent, ça va être l'assistant, un metteur en scène qui va faire la régie de plateau. Donc, il va communiquer, il va s'assurer que le spectacle roule bien. Et on peut avoir quelqu'un en projection aussi. Mais souvent, mon sonorisateur, mon éclairage, je leur demande d'être dans un comité aussi. Parce que quand on fait la mise en scène, on n'a pas toujours besoin des gens à l'éclairage et au son. Donc, on peut leur demander de travailler sur d'autres projets pendant ce temps-là. C'est sûr que quand on arrive plus près de la fin, on leur demande d'être au son et à l'éclairage. Mais au départ, en général, on est plus en train de travailler la mise en scène que de travailler l'éclairage et le son. Donc, ça, vous voyez, c'est les techniciens, les gens qui peuvent nous accompagner. Bon, bien là, on arrive vers la fin. Donc, il y a un lien vers le badge de présentation qui est là. Je vais vous aller la voir dans le clavardage aussi. Il y a un lien aussi vers la présentation qui est là. Donc, tâche complémentaire en production théâtrale. Donc, ça, c'est ici. Fait que si vous voulez avoir votre badge, etc., vous inscrire, allez faire ce que vous avez à faire. Et, oh, j'ai manqué une diapo, je pense. Ah, elle n'est pas là. Ah, bien, ça finit là. Bien, j'ai enlevé une diapo qu'il ne fallait pas que j'enlève, mais c'est le, je voulais juste vous mettre une dernière diapo qui est le récit au bout du fil. Si vous avez des questions technologiques, le lundi de 11h à 1h, on est toujours en ligne, le récit du domaine des arts. il y a toujours deux personnes qui sont là pour répondre à vos besoins, à vos questionnements ou encore si vous avez un projet et que vous avez des questionnements technologiques, bien, on est là pour ça, pour vous aider les lundis de 11h à 13h. Eh bien, ma présentation se termine ainsi.